As-tu une bonne relation avec l'argent? Vois-tu ça comme un signe de succès et ça te rend fière? Ou est-ce que ça te rend plutôt mal à l'aise? Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Beaucoup de gens ont des blocages face à l'argent et c'est souvent inconscient. J'ai souvent parlé avec des artistes qui me disaient être gênés de dire qu'ils étaient artistes parce que pour beaucoup ce métier rime avec pauvreté et d'autres n'osent pas croire qu'il est possible d'en vivre justement à cause de ces préjugés. Ou d'autres eux sont juste vraiment frustrés parce que tous les gens de leur entourage ne les encouragent pas parce que pour eux peindre des toiles c'est pas un métier et ils se disent que c'est certainement pas ça qui va les faire vivre. Oui, les gens jugent, mais dis-toi que ces gens-là qui te font ce genre de commentaires négatifs, c'est souvent simplement par envie. Ils t'envient d'avoir le courage de vouloir en vivre. Ils t'envient d'oser vouloir faire de ta passion une carrière. Ils t'envient surtout de vouloir faire ce que tu aimes le plus jour après jour. La relation des gens face à l'argent, c'est souvent aussi des fausses croyances. On a comme réflexe que l'argent c'est mal, on est jaloux de ceux qui en font plutôt que de les féliciter de récolter les fruits d'un travail acharné. Souvent quand on entend parler d'une personne qui fait beaucoup d'argent, on va tout de suite se dire « il doit avoir fait quelque chose de croche pour en arriver là ». Et oui, les gens jugent facilement ceux qui font de l'argent et c'est pour ça que c'est autant un sujet tabou que c'est pour ça que les gens qui en font n'osent pas vraiment dire qu'ils en font. Mais il faut savoir passer par-dessus ça, avoir confiance en toi, oser foncer malgré l'opinion des autres. Tu le sais peut-être, quand on participe à une exposition, on se fait souvent demander « pis est-ce que t'as vendu?» Pourquoi? Pourquoi une exposition réussie ou pas devrait se baser sur le nombre de ventes? L'art c'est une histoire de coup de cœur. Combien de chances as-tu que le client qui va avoir un coup de cœur pour telle ou telle toile passe ce week-end-là? Le but d'une exposition, c'est de créer des liens, des contacts avec des nouveaux clients potentiels qui, si ils ont aimé ton art mais qu'ils n'ont pas trouvé leur coup de cœur à cette exposition-là, ils vont vouloir te suivre sur les réseaux sociaux, aller voir ton site web, continuer de voir ton travail et éventuellement avoir un coup de cœur pour une de tes prochaines créations. Ce sont donc des retombées futures, alors s'il te plaît, si tu te fais dire ça lors d'une exposition, il ne faut pas te mettre la pression. Parce que oui, je le sais ce que ça fait, on se demande au fond de nous « est-ce que c'est parce que je suis moins bon ou pas bon du tout que je n'ai pas fait de vente jusqu'à maintenant?» Et là tu peux embarquer toi aussi sans vraiment t'en rendre compte dans un cycle de malaise face à l'argent et de jalousie envers les autres qui vont vendre. La meilleure façon d'avoir une bonne relation et de prendre confiance face à l'argent, c'est de suivre tes dépenses et tes revenus, d'être en contrôle de ton entreprise, de te fixer des objectifs et de continuellement chercher à t'améliorer, de chercher tout ce qui peut te servir à augmenter tes revenus. Et si on parle du travailleur autonome, ce qui est ton cas si tu es artiste au Québec, sois au courant de tout ce que tu peux déduire comme dépenses. D'être en contrôle de toutes ces petites choses là va te permettre d'être fier de tes revenus parce que tu vas savoir d'où ça vient et les efforts que tu as faits. Afin de t'aider au sujet de la comptabilité pour un artiste au Québec, je t'ai créé un outil gratuit dans lequel tu vas trouver plusieurs informations, trucs et astuces. Tu peux te le procurer en cliquant sur le lien que je t'ai mis dans la description sous la vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions, ça va me faire plaisir de te répondre. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines capsules. Merci pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine!